De nombreuses personnalités étaient présentes derrière le 15 de France. Dans les tribunes, la déception était sur tous les visages. Quelle déception ! Ce dimanche 15 octobre 2023, tous les Français étaient derrière le 15 de France lors des quarts de finale de la Coupe du Monde de Rugby. Malheureusement, l'Afrique du Sud aura eu raison de toutes nos espérances. Les hommes de Fabien Galtier se sont inclinés 29 à 28. En tribune, de nombreuses célébrités étaient présentes. Et comme chacun des spectateurs, à la fin du match, les traits étaient bien tirés. Sophie Marceau a tout de même pu passer un bon moment, aux côtés de Jean-Luc Reichman. C'est en famille que François Berléans a décidé de voir le match des Bleus. En effet, l'acteur était aux côtés de ses deux filles, tout comme Mélisse et Moon, qui est venu avec son fils. Patrick Bruel a quant à lui échangé avec le présentateur des 12 coups de midi. Hélène Noguera, toute vêtue de bleu, est apparue souriante. Ophélie Meunier était aux côtés de son mari Mathieu Vergne. Maïté Nabirabène, en mitouflée dans son manteau et Benéi Noir sur la tête, était également présente. Christophe Beaugrand et son compagnon faisaient aussi partie des supporters. Philippe Caverivière, lunette de soleil vissée sur le nez, a vibré tout au long de cette rencontre dantesque. Paul Mirabel était lui aussi très concentré dans les tribunes. François-Xavier Demaison a affiché une mine bien renfronniée. Les personnalités politiques présentes Les personnalités politiques étaient également présentes. Emmanuel Macron a totalement vibré lors de cette rencontre. En effet, on peut voir le président de la République afficher sa tension sur son visage. À ses côtés, Eric Dupond-Moretti, Olivier Véran ou encore Gérald Darmanin. Jean Castex était également présent, Richard Ferrand et Yael Brown-Pivet ont donné de la voix. Un public qui a ainsi espéré jusqu'à la fin qu'un petit miracle se déroule devant leurs yeux. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. L'Orient-Fourc Sous-titrage ST' 501